Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organise deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtements, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, mari-esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, séquence 5, vis-arvenue, Galine, 69100, ville urbaine. Prendre tram en terminus 4 ou terminus 1, gare par Dieu, direction Charpen, arrêt condorsé. Contact 0033 7808 60 057 0033 76 24 02 484 Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier dimanche 22, dimanche 20 octobre 2017. Je suis à la rue Porte Félix-Bémoigny d'Abidjan. Je suis confirmé maintenant mon voyage, donc j'arrive sur la France pour le programme du 2, du 3, 4 novembre et pour la tournée européenne. Ce qui va me prendre 3 mois, parce que mon retour sera dans le mois de janvier. Je suis là avec mon oncle, c'est mon père. Voilà, Soulaïa ici, il a tenu, n'est-ce pas, il m'a accompagné, n'est-ce pas, jusqu'à la réponse. Ça fait pas tant deux jours que nous sommes ensemble. J'ai aussi bénéficié de ces conseils, j'ai parlé, on a parlé de beaucoup de choses, de tout ça. Et j'ai aussi bénéficié de ces conseils. Pour qu'on fait même si on est prophète, on a quand même une famille. Donc j'ai aussi bénéficié de ces conseils. L'homme sage de la famille, c'est le vieux père qui nous reste. Voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a vu grandir. Voilà, qui m'a vu grandir sur les petits frères directes à mon père. Mais il est mon père. Voilà, mon père n'est pas vivant, c'est lui qui rappasse mon père. Il est venu justement à Vigion, donc j'ai bénéficié de ces conseils et tout ça. Pour dire, j'ai fait l'appel à tous les enfants spirituels dans le monde. Parce que c'est vraiment une convention de prière, de rencontre et de délivrance. Il aura lieu de 3 ou 4 à Lyon, donc tout le monde est invité. D'ailleurs, il y a 10 pays européens qui sont au programme. Mais ça n'empêche que les gens des États-Unis se dépêchent pour venir. Ça n'empêche que ceux du Canada arrivent, avec les responsables et les différentes communautés du Canada arrivent aussi. N'est-ce pas, ce programme, parce que ça va nous permettre de pouvoir faire soit, n'est-ce pas, l'OTAN et, n'est-ce pas, cette histoire de la tournée. Le Canada, les États-Unis, n'est-ce pas, l'Australie, même le Brésil et tout ça, la Grèce, le Danemark, la Suède, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse, tous ces pays-là. Vous soyez au rendez-vous du 3 ou 4 novembre. Voilà, donc je tenais à dire merci à tous ceux qui, n'est-ce pas, sont mis à fond dans l'organisation, n'est-ce pas, de cette tournée, cette croisade. D'ailleurs, on dit, encore, les livres sont disponibles et la dédicace sera le 3 ou 4 novembre, n'est-ce pas, à Lyon. Voilà, donc on dit, je suis à la reporte, je prends tout à l'heure mon vol et je serai tout à l'heure à Paris. Paris, je continue directement. Voilà, je ne pouvais pas faire d'escale, en fait, je n'ai pas fait de séjour à Paris. Je continue directement sur Lyon parce que demain soir, j'ai une grande réunion avec tout le comité d'organisation. Demain soir, au long de 20h, j'ai une réunion à faire à Lyon. C'est pour cela que je ne pourrai pas cette journée cette fois-ci à Paris. Je continuerai directement à Lyon, justement, pour m'imprégner de certaines choses et puis confiner certaines choses. Voilà, donc je suis très heureux. Voilà, c'est la grâce de Dieu de l'avoir sur vous. Je vous donnerai des informations en temps réel de toute cette journée. Merci surtout d'avoir prié pour moi. et merci de la grâce de Dieu de l'avoir sur vous. Recevez toute la grâce de Dieu. Et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous parle depuis Lyon. Il est pratiquement 17h06, heure de Lyon. Voilà, donc, que la grâce de Dieu demeure chez vous. Pour vous dire que je suis bel et bien en France, je suis bel et bien arrivé, je suis à Lyon. Voilà, je suis bel et bien arrivé, je suis à Lyon. Je fais un beau voyage par la grâce de Dieu. C'est le voyage même que je n'ai même pas senti d'ailleurs. Voilà, donc je suis fait un beau voyage d'Abidjan à Paris. Voilà, ça nous a pris pratiquement 6 heures. Donc, je n'ai pas voulu qu'on fasse cette fois-ci trop de tapages à l'arrivée. Voilà, donc, de Paris, nous avons pris un autre TGV. Nous avons pris un TGV de la report de Paris à Lyon. Donc, je suis arrivé depuis 12h à Lyon, heure de l'Europe, de France. 12h à Lyon, heure de France, devait être en ce moment-là 10h en Côte d'Ivoire. Donc, le temps de me reposer, voilà, donc, je viens à peine de me reposer, de changer les téléphones, de me reposer, tout ça. Ben, le maréchal est là, bien arrivé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, merci pour vous qui intercédez aussi pour nous. Vous qui m'avez porté aussi dans la prière, merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fortifie. Voilà, le programme aura bel et bien lieu à cette date-là du 3 au 4. Du 3 au 4 à Lyon. Programme de puissance, programme de feu, programme de restauration, programme de délivrance. La puissance de Jésus-Christ sera au rendez-vous. J'invite tous ceux qui sont malades, j'insiste, parce qu'il y aura une notion spéciale pour tous ceux qui ont des problèmes d'insuffisance urénale, pour tous ceux qui ont des problèmes de paralysie, pour tous ceux qui n'arrivent plus, n'est-ce pas, n'est-ce pas, qui attendent un miracle de Dieu. Soyez tous au rendez-vous, du 6, du 4, du 3 au 4 à Lyon. Voilà, et puis tous ceux qui ont des problèmes de mariage, vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, ou un homme dans votre vie, parce que sorciers, les sorciers, n'est-ce pas, ont bloqué votre mariage. Voilà, ou d'autres ont bloqué la fécondité. Soyez au rendez-vous, 3, du 3 au 4 ici à Lyon. Voilà, donc ceux qui aussi ont des difficultés, n'est-ce pas, avoir des papiers, le sorciers a mis ça quelque part, n'est-ce pas, venez à ce rendez-vous, le Seigneur fera un grand miracle pour vous. Voilà, un très grand miracle pour vous. Voilà, un miracle pour vous. Pour ceux qui n'arrivent pas à avoir d'emploi, ceux qui ont vraiment des difficultés, ne ratez pas ce programme. Ce programme de feu, programme de feu. C'était un problème de cancer, une maladie incurable, ne rate pas ce rendez-vous de taille. Je suis en manteau, il fait froid ici un peu. Et la petite fraîcheur qui frappe mon corps, mais je vais m'habituer. J'ai quitté la Côte d'Ivoire avec chaleur bizarre, bizarre. Je suis rentré ici, un petit froid. Je me suis réveillé du matin, il faut que je porte le manteau pour dire aux gens que je suis... Mais c'est le froid, il fait froid ici. C'est pas le matin, c'est froid. C'est différent pour nous. Ici, là, c'est la fraîcheur. Je suis descendu tout à l'heure, la fraîcheur m'a frappé. Je suis monté, je prends le manteau. Je pensais que j'étais à Divo. Oh, ici, c'est l'Europe, c'est la France. Donc, je vais m'habituer. D'ici deux jours, on va s'attraper comme ça, on sera habillé. Pour dire, la fraîcheur a commencé ici. Mais que Dieu, oui, la fraîcheur a commencé. Voilà, la fraîcheur a démarré ici, mais ça va aller, on va s'habituer. Voilà, c'est pour dire, le Seigneur m'envoie ici pour mater la sorcellerie, les sorciers qui en veulent à ta vie. Mater cette sorcellerie-là. Voilà, je suis là pour ça. Le Seigneur m'a envoyé ici. Il m'a donné une action mandatée pour venir vous délivrer de l'esprit qui vous empêche de rentrer dans votre destinée. L'esprit qui vous empêche de rentrer, n'est-ce pas, dans vos grâces. C'est pour cela que le Seigneur m'a envoyé. C'est pour cela que le Seigneur a voulu que le programme ait lieu. Voilà, donc ne ratez pas parce que 2018, c'est votre année, c'est ton année. Mais avant toute chose, il faudra que tu sois délivré. Donc, c'est pour cela que le programme va démarrer, n'est-ce pas, le 3 ou 4, ici à Lyon. Ne manquez pas. Aujourd'hui, nous sommes lundi 23, n'est-ce pas. Nous sommes aujourd'hui lundi 23. 23 octobre, donc dans quelques jours. 23 octobre 2017, dans quelques jours aura lieu le programme. Donc, on voyait déjà, tu, tu, Lyon. Ceux d'Italie, c'est vrai, Denis Champion, voilà, tu seras aussi là aussi, puisque c'est toi qui conduis la délégation d'Italie. Et aussi la Suisse, il faut que la Suisse se fasse représenter. L'Angleterre doit être là. Le Canada doit être là. Les Etats-Unis, la Suisse, la Grèce, la Hollande, n'est-ce pas, Portugal, Portugal, l'Autruche, tous ces pays-là, Espagne, vous devez être tous ici, du 3 ou 4. Les livres sont disponibles, les livres sont venus avec moi. J'ai déjà les livres avec moi ici. Voilà, les livres sont là. Et ne manquez pas de venir prendre les livres, parce que vous allez les recevoir main en main. En même temps que vous recevez ce livre, il y a une notion spéciale sur votre vie. Depuis, n'est-ce pas, Lyon, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Commencez déjà à appeler, parce qu'il y aura aussi des rencontres en famille. Des rencontres en famille. Voilà, en famille. Et merci déjà, parce que je t'en ai dit merci à la soeur Corinne. C'est une soeur Camerounais que je n'ai pas vue de mes propres yeux. Et celle qui a payé mon billet d'avion. Voilà, chapeau Camerounais. Franchement, merci Corinne. Je suis bel et bien arrivé en France. Elle a appelé, dit je veux contribuer, n'est-ce pas, contribuer par rapport à cette croisade. Je veux, Dieu me merveille, payer ton billet d'avion. Elle a payé mon billet d'avion. Voilà, donc c'est, merci Corinne. Je suis bel et bien arrivé par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Cette croisade n'est pas une croisade des Ivoiriens. Non, ce n'est pas une question d'Ivoiriens. Je vous disais tout à l'heure, celle qui a payé mon billet, voilà, est une Camerounaise. Elle a appelé et m'a donné le billet. Voilà. Ce n'est pas une Ivoirienne. Donc ce n'est pas une question d'Ivoiriens. C'est une question de toute la diaspora. Tout le monde est invité à ce programme. Que tu sois Camerounais, que tu sois Congolais, que tu sois, n'est-ce pas, Centrafricain, n'est-ce pas, Sud-Africain, que tu sois, n'est-ce pas, même Arabe, à l'Afrique du Nord. Arabe, Algérien, Marocain, Égyptien. Vous devez être à ce programme de taille, n'est-ce pas, même Blanc. Voilà. Parce que les Blancs aussi sont très possédés comme chats. Ils ont des esprits très possédés comme des chats. Vous devez être là, ce programme-là, pour être délivré de l'esprit, des choses qui vous tordent de l'esprit. Les possessions démoniales, les Blancs même là, ils sont sorchés. Ne manquez pas à ce programme pour vous faire délivrer d'esprits de gnany gnany. Voilà. Ne ratez pas ce programme. Donc, le maréchal est là, par la grâce de Dieu. Je suis en train de me reposer. Je suis en train de posséder le sol européen. Voilà. Merci pour vos prières. Merci déjà, merci pour le comité, pour l'église de Lyon, plutôt l'église de Divo. Merci pour le pasteur Serge, le pasteur Philippe. Et merci pour toute cette équipe-là, n'est-ce pas, qui s'est battu toujours pour le bien-être du ministère. Et merci aussi au comité d'organisation de Lyon, et maman de Soura. Voilà. Merci aussi à Lidovic qui est venu, n'est-ce pas, m'accueillir, n'est-ce pas, la gare par Dieu. Je fais un truc comme ça. Voilà. Donc, merci déjà pour tout. Mais je salue tout le monde pour dire que je suis là, par la grâce de Dieu. Shalom, shalom à vous. Voilà. On vous attend. Je vois Valérie en ligne, que Dieu bénisse, tous ceux qui sont là, que Dieu bénisse, commencez à annoncer ça autour de vous, parler du programme déjà autour de vous. Je tenais aussi à signifier quelque chose, parce que depuis ce matin, on a fait qu'il a appelé pour dire, « Le prophète a été agressé. » La vidéo qui est en train de passer sur Facebook date depuis 2015. C'est une ancienne vidéo. Je crois que Facebook a relancé la vidéo. C'est une vidéo où j'ai été agressé sauvagement en 2015, par les éléments d'un mystique, n'est-ce pas, qui voulaient à ma vie. Parce qu'il avait déjà annoncé que j'allais mourir avant, avant 2000. Je n'allais pas rentrer en 2016. Donc, j'ai été sauvagement agressé, mais par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, je suis vivant, tout va bien. Donc, cette vidéo date pas de maintenant. C'est une vidéo de depuis 2015. Voilà. Vous m'avez cassé mes laies. J'ai été agressé, tout ça. Bon. Et moi, j'ai laissé faire. C'est depuis ce temps, par la grâce de Dieu, j'ai eu des gardes de corps autour pour ma sécurité physique. Ça a été pour moi bénéfique aussi. Mais j'ai tout laissé entre la main du Seigneur pour dire, un mystique, ce n'est pas lui qui a, n'est-ce pas, qui a le monopole de ma vie. Ce n'est pas lui qui décidera sur ma vie. C'est le Seigneur seul. Bon. Tout va bien. Donc, cette vidéo qui est en train de passer sur mon second Facebook, c'est une vidéo qui date maintenant de deux ans. Voilà. Sinon, me voici. Je ne suis pas agressé. Je suis bien arrivé. Voilà. Ah oui, beaucoup ont dit, j'ai eu peur. Oui, si, si. Sinon, voici mes lèvres. Tout va bien. Je viens de manger et la sauce. Grave sauce africaine. Moi, je ne suis pas dans le pizza. Je ne suis pas dans vos trucs. Je me suis réveillé. Je mangeais. Voici mes lèvres. Je n'ai pas de problème. Donc, l'autre vidéo. Lèvres, là, étaient devenus comme polo. C'était, les gens m'ont polotisé. Ils m'ont polotisé dans... La vidéo, là, c'était polo. Ça, c'est une vieille vidéo. Voilà. Ils m'ont coigné bien. Mais Dieu m'a épargné. Vous voyez, ils m'ont polotisé avant. Maintenant, ça va. Je n'ai pas de polo. Je ne pensais même pas que mes lèvres allaient m'en sortir. Mais Dieu n'est pas de miracle. Donc, je l'ai laissé faire. Ce sont les risques du boulot. N'est-ce pas ? Donc, que Dieu bénisse. C'est une ancienne vidéo. Voilà. C'est une ancienne vidéo. Tout va bien. C'est Facebook qui a relancé la vidéo. Je vois que tout le monde m'a appelé. Ah, tu as été agressé. Ah, d'accord. Je vois que c'est une ancienne vidéo. C'est une ancienne vidéo. Voilà. Qui date de 2015. Voilà. Donc, tout va bien. Par la grâce de Dieu. Je suis en très belle forme. Voilà. La forme. Et j'attends la croisade. Voilà. Donc, ne manquez pas. Les CD sont là. Et les livres sont là. Ça serait vraiment quelque chose de très, très, très balèze, cette croisade. Balèze, cette croisade. Croisade de délivrance et de restauration. Celui qui a volé ta bénédiction. Ora diare. Celui qui a pris ta bénédiction pour mettre comme ta niba. Ora diare. Et il va faire sortir ça. Il fera sortir ça dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, les choses qu'on ne doit plus discuter. Ça ne se marchande pas. Ça ne se discute pas. Il y aura diarrhée. Tous ces sorciers auront diarrhée. Voilà. Parce que 2018, là. C'est ton année. 2018. C'est ton année. Une année de gloire. Une année de restauration. Il y a des gens qui parlent de sorcellerie. Parler. Et avoir cette onction. C'est deux choses différentes. Voilà. Moi, j'ai une histoire de ce ministère-là. J'ai une histoire. Dans le monde. Et chaque homme de Dieu a une grâce. Le Seigneur m'a mandaté dans ce domaine-là. Lorsque Jésus-Christ s'est révélé à moi. Il m'a donné cette onction-là. Il m'a dit. Tu es le maréchal de cette brigade-là. En tes sorciers. Donc, aucun sorcier. Aucun sorcier ne peut résister à la prière du maréchal. Ouais. Aucun sorcier. C'est mon ministère. C'est ma spécialité. S'ils ont fermé ta bénédiction depuis le Cameroun. Ça va sortir. Si, si ta bénédiction a été fermée depuis, n'est-ce pas, Centrafrique. Depuis Centrafrique. Dans une tombe quelque part. Une prière seulement du maréchal fera sortir cette bénédiction de cette tombe satanique. Voilà. Donc, ne ratez pas ce programme. Ce programme détaille. Mettez les sorciers de votre vie au pas. Dans le nom de Jésus-Christ. En fait que vous puissiez entrer en possession de toute votre grâce et de vos bénédictions. Parce que tu es appelé, n'est-ce pas, à entrer dans ta gloire, entrer dans ta grâce, entrer, n'est-ce pas, dans ta bénédiction. Tu dois te marier. C'est un impératif. Tu dois te marier. Tu dois maintenant rentrer dans ta grâce. L'homme de ta vie doit venir. Tous les gnanis, gnanis, les patelons, bizarres. Comme les pépés calés, ils doivent dégager de ta vie. Voilà. Mais là, les vrais, 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 les bons bénis. Voilà, Esther Chou d'Italie. Shalom. Je salue sur le pasteur... Le pasteur Armand de Verbadia. Tout le monde. Milan, très bientôt. L'Italie, très bientôt. Mais tout le monde doit être là. Du 3 au 4. Je veux voir tous les enfants spirituels. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde à Lyon. Envahissez Lyon ce jour-là. Venez pour que Dieu vous délivre ce jour-là. 3 ou 4 novembre. Quelque chose de balèze. Voilà. Et le livre, là, c'est 100 euros. Voilà. Le livre coûte 100 euros. L'Odia, je vous disais hier, il y a fait une vidéo hier. Et je suis allé à la librairie parce que je voulais acheter des livres pour me documenter. Et j'ai pris, j'ai acheté. Je suis sorti de cette librairie à Bidjan. Et j'ai dépensé pratiquement 200 000 francs CFA. J'ai acheté dans cette librairie, là, un livre de Thomson. C'est une Bible. Pour ceux qui savent, les pasteurs de Sapiens, c'est une Bible d'études. La Bible m'a pris pratiquement 80 000 francs. Thomson. Vous pouvez même demander. Allez demander. La Bible Thomson dorée, là, ça fait pratiquement 80 000 francs CFA. Et il y a aussi la version Sikofile. Ce sont une Bible aussi de recherche. C'est la Bible qui fait 25 000 francs. La Sikofile. 25 000 francs. Vous comprenez déjà ? Dissonner biblique, concordance biblique. Je voulais quand même acheter. Je suis sorti de cette librairie. J'ai dépensé 200 000 francs CFA. Sortant de cette librairie. Donc, le prix, ce n'est pas ça qui est plus important. Ce n'est pas le prix qui est important. C'est ce qui est dans le livre. Cette tension spéciale. Cette connaissance spirituelle. C'est ça qui est plus important. Mais la connaissance n'a pas de prix. La connaissance n'a pas de prix. Et on a aussi dit, achetez un livre. Ce livre-là, c'est aussi une manière de contribuer, n'est-ce pas, à éradiquer, n'est-ce pas, ce phénomène d'enfant, n'est-ce pas, en conflit avec la loi. Nous, on l'appelle les microbes. Parce que nous avons une ONG, n'est-ce pas, qui aide les enfants, les veuves et les orphelins. Ce qui soutient les orphelins et les enfants en difficulté. Et en même temps aussi, en achetant ce livre, ça va demander aussi de contribuer à aider le ministère dans son combat, la lutte contre les oeuvres de la sorcellerie. Voilà. C'est parce que vous parlez, sinon le livre, là, pour faire sortir un livre, c'est de l'argent. Ça nous coûte aussi ce que ça pourrait nous coûter. Bon, donc le livre, ça, 100 héros. Voilà. 100 héros. C'est tout. 100 héros. Ça n'a pas de prix. La connaissance n'a pas de prix. Nous voyons que des personnes, ici, payent, n'est-ce pas, l'étude, les enfants, 2 millions de francs CFA par an, 3 millions de francs CFA par an, 5 millions de francs CFA par an. Parce que c'est qui, c'est qui les enfants vont apprendre dans ce collège, dans ce lycée-là. C'est ça qui est plus important. C'est pas l'argent. C'est la connaissance apportée à l'enfant dans le lycée-là. C'est ça. Il y a des enfants, leur université, on paie à 6 millions. Pas un. Il y a des gens, leur université, on paie à 10 millions. C'est la connaissance, là, qui est la plus importante. D'autres, on a dit, ah, c'est 100 héros écrits, Nathan. Vous savez ce qui est dedans, comme connaissance. Voilà. Donc, frère, tu as maintenant le prix du livre. C'est 100 héros. Voilà, c'est 100 héros. C'est pas, c'est pas Logodjougou ou Ossakou, on demande pardon. C'est pas aubergine. Et c'est pas tomate. Ou on dit, Tanti, s'il te plaît, est-ce qu'on peut diminuer ? Non. C'est un livre spirituel. C'est pas, Tanti, on peut diminuer. C'est 100 héros et c'est 100 héros. Le livre fait 100 héros. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a trop de grandes choses dans ce livre. Voilà. Parce que les gens, quand Maman Bessoura a commencé à dire 100 héros, Hein, 100 héros. Mais oui, c'est 100 héros. La connaissance que ça va t'apporter, ça n'a pas de prix. Moi, je suis allé dans une librairie. Je suis allé dans la librairie chrétienne. Et en tant que petit pasteur, j'ai acheté Bible. Bible, quand on dit Bible. J'ai acheté une Bible à 80 000 francs CFA. Cette Bible. La Bible Thompson dorée. Demandez dans les librairies. Allez demander dans les librairies. Cette Bible, elle est chère. J'ai acheté une Bible Thompson à 80 000 francs CFA. Et comme je devais acheter des documents, Ajouter à ça encore une autre Bible qu'on appelle Schofields. Voilà. Ce sont des bibliques de recherche. J'achète tant qu'un autre Schofield, Qui m'a aussi fait 25 000 francs. Vous comprenez déjà. Vous savez, il y a 105 000. Et j'ai acheté concordance publique, Dictionnaire biblique. Je suis sorti des salles libérées. J'ai dépensé 200 000 francs sortant des salles libérées. Mais ça ne m'a rien fait. Parce que ça ne m'a pas... Je n'ai pas regretté. Au contraire, ça m'a beaucoup aidé. Le livre, Évède de conscience, Ça va vous permettre de rentrer dans certaines choses spirituelles, La connaissance spirituelle. Donc le livre coûte... Voilà, je salue... Armer Konak. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, le livre là, Il coûte 100 euros. Voilà, 100 euros. Donc, ça va coûter combien en cas d'ivoire ? Attends. Moi, c'est pas... C'est combien ça va coûter en cas d'ivoire ? Le livre, ça fait 100 euros. Voilà. Donc, si vous venez à cette croisade, Apprêtez vos 100 euros. Voilà, prêtez vos 100 euros. C'est pas au bergine où on dit, Mais est-ce que... Est-ce qu'on ne peut pas diminuer un peu ? Non. C'est pas Thomas de Tantivon au marché, Gourou. Pour dire, est-ce qu'on ne peut pas diminuer ? S'il te plaît. Non, 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 non. On ne diminue pas. C'est 100 euros. Voilà. Les parents ici donnent père université de leur enfant aux Etats-Unis à 10 millions par an. 10 millions par an. Par an, 10 millions. Voilà. D'autres perdent université de leur enfant à Bijan. On connaît. Il y a des gens par an, ils prennent 2 millions de francs pour l'étude de leur enfant. Par an, 2 millions. Parce que c'est ce qu'ils vont apprendre là-bas. C'est ça la connaissance. C'est quelque chose de balèze. N'aimez pas les petites choses. Voilà. N'aimez pas les petites choses. Donc, le livre là, il coûte 100 euros. Voilà. 100 euros. Chacun donne le prix selon l'inspiration que Dieu lui donne. Voilà. Donc, le livre compte 100 euros. Voilà. C'est un livre qui va t'apporter beaucoup de choses. Connaître et détruire la sorcellerie. Connaître et détruire la sorcellerie. Pour ta propre culture. Il y a des gens qui sont là. Vous savez, les gens qui sont dans les cercles, c'est des millions de francs qu'ils mettent dans, n'est-ce pas, leur propre culture. Ils mettent des millions de francs pour se cultiver, pour devenir sorciers. Alors, nous, les chrétiens, on aime trop mimurer. On aime trop, on n'aime pas. C'est une chose. Et ils mettent assez d'argent. Ceux qui sont dans les cercles, ils mettent trop d'argent dans les livres qu'ils achètent. Pas un. Dans ce livre-là. Oui, la connaissance n'est pas de prix. Patrice, je suis arrivé. Je suis là. Ludovic, shalom. Voici mon fils Ludovic qui est venu de m'accueillir. Voilà. Shalom à toi. Donc, le livre-là. Le livre-là, il fait 100 euros. Voilà, il fait 100 euros. Il y a trop de connaissances dedans. Beaucoup de choses. Pour dire, je suis bel et bien en France. Et précisément, maintenant, je suis à Lyon. Voilà, tout va bien. Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur réponde sa grâce sur vous. Tout va bien. Par la grâce de Dieu. Nous allons démarrer un programme à partir, n'est-ce pas, du 3, 4, ici à Lyon. 3, 4, ici à Lyon. Un programme de taille. 3, 3 et 4, ici à Lyon. Par la grâce de Dieu. Et nous allons... C'est pour ça qu'il faudrait venir. Ceux qui pensent que, ouais, on doit... On a des programmes à faire dans leurs différents pays. Tout ça. Non. C'est vrai. Tu envoies les frais d'expédition. Voilà. Le numéro, c'est Maman Besoura. C'est le numéro qu'elle a. Vous envoyez les frais d'expédition. On vous donne... Et on vous expédie le livre. Vous donnez les 100 euros. Et les frais, y compris les frais d'expédition, on fera, n'est-ce pas, un DHL pour faire parvenir le livre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ne manquez pas ce programme-là. Donc, je viens de donner le prix. C'est à 100 euros le livre. Voilà. Le livre. La connaissance n'a pas de prix. Voilà. La connaissance n'a pas de prix. Je vous remettrai les livres. Ceux qui sont à la croisade, bien sûr. Ce programme-là, les livres, met en main. Voilà. Vous aurez les livres. Mets en main. Je vais dédicacer. Et j'aurai une parole pour chacun d'entre vous. Et en vous remettant le livre. Appelez seulement ou achetez le livre. Le livre, comment ? C'est ici. C'est nous-mêmes, on est librairie. Nous-mêmes, on est librairie. Voilà. Librairie du maréchal de la brigade. Nous-mêmes, on est librairie. C'est nous-mêmes. Si tu dis, alors, tu appelles maman Bessora. Bon. La librairie est... Va te servir. Nous-mêmes, on est librairie. Faut pas aller fatiguer ton cerveau, ta tête. Vous cherchez dans quelle librairie. Nous-mêmes, là, nous sommes librairie. Voilà. Donc, recevez la grâce de Dieu chez vous. Ouais, merci. Arnaud Guégué. Toi, tu es à Lyon, ici. Cette fois-ci, là. Faut pas manquer à ce programme, là. Voilà. Parce qu'on veut rassembler tous les enfants spirituels. Ne manquez pas à ce programme. Tous les Camerounais de Lyon. Tous les Camerounais de Paris. Tous les Camerounais. Tous les Centrafricains de Lyon. Tous les Centrafricains de Paris. Tout le monde est invité à ce programme, là. De taille. Désormais, vous serez des choucouillés empoisonnés. C'est-à-dire, on va vous consacrer. Quand Sorcher, n'est-ce pas, te voit déjà, il est obligé de tomber. Voilà. Donc, recevez la grâce de Dieu. Patrick, tu dois être à ce programme. Voilà. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Voilà. Donc, justement, j'ai fait cette vidéo pour donner de mes nouvelles. Pour dire, tout va bien. Mais le froid a commencé. Voilà. Le froid a commencé. Je viens de me réveiller tout à l'heure. Là, je suis descendu un peu. Et puis, bon. Ça m'a tapé. Je suis allé prendre mon tour. Je fais comment? Le froid, ici, là, ça allume un peu. On fait comment? Donc, le livre. Ah. Faut pas manquer, Arnaud. Voilà. Ne manquez pas ce programme. Vous appelez, pour ceux qui veulent avoir le livre, vous appelez déjà Maman Bessora. Et voilà. Vous appelez Maman Bessora. Le livre coûte 5... 100 héros. 100 héros. Le livre, là, coûte 100 héros. Comme je disais tout à l'heure, la connaissance n'a pas de prix. Voilà. Les gens disent, ah. C'est pour ça que vous voyez les grands, là. Ils ne mettent pas les enfants dans les petites écoles bizarres. Voilà. Ils mettent les enfants dans les grandes écoles pour que demain, la relève soit assurée. Ils ne prennent pas leurs enfants pour envoyer dans les écoles de Moussikro. Non. Ils prennent leurs enfants, ils l'envoient dans les grandes écoles. Ils dépensent 2 millions par an à cause de la connaissance. Parce qu'assurer la relève, c'est ça. Il ne faut pas envoyer, n'est-ce pas, une connaissance de Moussikro dans l'esprit des enfants. Sinon, ils seront, ils vont être les microbes. Voilà. Ou moins, ils seront, je ne sais pas une manière d'insulter les gens, mais c'est la vérité. Ou moins, ils seront apprentis Baka. Voilà. Apprentis Baka, ils seront les coxets au marché. Ils vont aller vendre bijoux. Ou même les portals. Ils vont mettre au black. C'est pour cela que les parents, là, ils mettent des millions de francs. Des millions de francs dans la connaissance. Ils donnent d'argent. Des millions de francs dans la connaissance de leurs enfants. Un million par an. L'école. Je vois, je connais des personnes qui perdent les études de leurs enfants à 2 millions par an. Par an à Bidjan. 2 millions de francs par an. A cause de la connaissance. Voilà. Et puis, on aura la rencontre. Il y aura une rencontre prophétique. La rencontre prophétique. Entre le prophète, la rencontre prophétique. Cette fois-ci, je vais recevoir tout le monde en privé. Donc, commencez déjà à vous inscrire. On va recevoir les gens en privé. On va parler avec vous. On va recevoir en privé. Il y aura des délivrances. Invitez tous ceux qui ont les problèmes d'insuffisance rénale. Je vous en prie. Invitez ceux qui ont les problèmes des cancers. Invitez ceux qui ont des maladies graves. Invitez ceux qui ont dépassé le BTS. Maintenant, qui ont la licence en célibat. C'est-à-dire, ils ont fait BTS de célibataire. Maintenant, ils ont la licence de célibataire. Voilà. Ou bachelors en célibat. Il y a des gens qui ont les bachelors en célibat. La femme casse ton cou et casse. Personne ne veut te regarder. Ce sont appelés bachelors en célibat. Ça dit, tu as fini ça. Comme si le sorcier avait fait diarrhée sur tes narines. Diarrhée ici. Le sorcier avait fait diarrhée ici. Comme si le sorcier avait pris ta bouche pour faire visser. Quand tu prends une femme, elle fuit. Ça veut dire quoi? Même je t'aime, là, c'est un neb, les femmes. Ça veut dire, tu es un bachelors en célibat. Tu marches dans la rue. Tu es quelque part. Tu prends tous les parfaits du monde entier. Tu regardes un miroir, tu es belle. On sait que tu es belle. Quand tu marches, tu tremble ton corps. Aucun garçon ne peut te regarder. C'est une licence en célibat. Non, ça, c'est doctorant en célibat. Ça, c'est doctorant maintenant. Parce que la tante, elle a, elle a, elle a, c'est doctorant en célibat. On dit, tu vois, tellement qu'ils ont cassé son cou. Maintenant, son cou a un problème, maintenant. Venez vous faire délivrer. Voilà. Les gens, ils ne peuvent pas avoir de travail. Ils ne peuvent pas avoir de travail. Venez, Dieu va vous délivrer. Le faux zadi du village a pris toute ta vie. Oui, c'est doctorant en célibat. Tu es belle. Tu es belle. Tu te maquilles. Tu marches. On le voit. Personne ne peut te dire Madame, ça va? Tu peux me donner ton numéro? Personne. C'est doctorant. Il faut qu'on vous délivre. C'est un esprit. Vous savez, quand quelqu'un, tu as une personne dans ta vie qui te dit, je t'aime. Ça chasse les migraines. Si on ne te dit pas, je t'aime. Tout le temps, tu ris d'avoir un AVC. Tu as tombé dans TGV. Tu as tombé dans tram. Tu as tombé dans le train. À la gare de Buissonnis. Tu dis, mais qu'est-ce que ça se passe? Elle a une migraine. Parce qu'elle ne réfléchit jusqu'à personne. Le truc. Tous les zadis sorciers sont tombés dans le nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Recevez la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. que Dieu vous restaure, qu'il vous bénisse davantage. C'est un programme de taille. 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 Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez la grâce de vous. De Dieu sur votre vie. Vous êtes fatigués. Votre argent, vous travaillez, votre argent, on ne sait pas où ça rentre. On ne sait même pas où ça rentre. Tout ce qu'on peut retenir de toi, tu chocos seulement. Mais est-ce que c'est chocos qu'on mange à Bujan? Chocos là, c'est gaba ou bien. Maintenant, la jambe, je viens de Paris. Chœur, est-ce que, on s'en fout de ça? On s'en fout de ça? Tu viens de Paris, on s'en fout de ça? Tu viens de Paris, c'est toi qui demandes l'argent, Jean. Madame, comment ça coûte ça? Le poisson, la braise. Le prix du poisson, la braise. Elle dit, Madame, s'il vous plaît, ça fait 5 000. Ah, c'est cher. Mais tu viens de Paris où bien? Toi, tu viens de Paris, tu cries, c'est cher. Ça veut dire, il faut laisser à faire du chocolat. Non, on a besoin. Qu'est-ce que tu as réalisé? Tu viens de Paris, tu prends 150 Abidjan. Vous savez, du quoi ça? Monsieur, le taxi, le taxi gare, parce qu'il a attendu la voie d'une benguis ou un benguis. Gare, un taxi bizarre, envoûté. Quand ça marche, ça fait pou, 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 c'est comme le pignol avait sauté. Je suis là. Monsieur, vous pouvez me déposer en gré, cet taxi jaune. On dit, c'est 150. Ah, c'est cher. Avant, c'était 100 francs. Le gars, il te quitte. Tu dois maintenant avoir ta voiture. Tu dois avoir une voiture. Voilà. Tu es resté à Paris jusqu'en... Tu es resté, tu n'as pas d'argent. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Tu es à Paris, si le sorcier va prendre ton argent. Chez nous, en français, ils vont dire en bris. Il a prend ton argent mais brigande. Rien. Qui va à Bidjan pour... Tu apportes Raph au Raph. Tu portes Lacorche. Tu viens... Les gars, ils s'en foutent de ça. Tu n'as même pas réalisé. Même pas une brique même en Afrique. Pas une brique à Yangoudé. Pas une brique à Douala. Pas une brique à Bangui. Tu n'as même pas... C'est chocolat qu'il fait sur moi. C'est ce qu'on mange ou bien ? Ah, il vient de l'Angleterre, il vient de l'Angleterre. Bon, et puis quoi ? Après, elle a fait quoi ? Tu n'as même pas de voiture. C'est Roror. Roror, tu demandes pardon, monsieur. Les prix ont monté. Vous comprenez ? C'est cette injustice-là que Dieu veut réparer dans ta vie. C'est cette injustice-là que le Seigneur veut réparer dans ta vie. Dieu maintenant veut te délivrer. tu es à Paris, tu es en France, je suis en Suisse, ça fait 10 ans. Bon, 10 ans, le chapitre a fait quoi ? Ta peau m'est devenue dure comme ta peur de Goumé. Goumé, voilà, Goumé, je préfère dire Goumé. Ça veut dire Tam Tam en Bambala. Ta peur de Goumé. Ça veut dire ta peur de Tam Tam. Quand tu salues, ça veut dire tu as peur d'avoir tes annonces parce que ta main est trop sec. T'as manqué la Goumé. C'est un expert en Goumé. Il nettoie tout. Tout. Mais c'est rose. Là, il n'y en va pas quelque part. Tu ne dors pas à cause de Goumé. Mais là, il n'y en va pas quelque part. Ta peau m'est devenue maintenant. Tu as peur de Goumé. Tu as peur d'Aïcha qu'on est au bien. Tout terrain en même son cassé, cassé. T'as manqué tu t'arrêtes. Tu connais tous les petits blancs. T'as manqué tes nounous. Mais, tu as névé tous les couches des petits blancs. Ils grandissent devant toi. Les enfants voitures, même les bébés dont tu as nettoyé couche, tu as jeté couche, tout ça. Ils ont jeté voitures. Toi, tu n'es rien. Tu n'es rien réveillu. Ce que la France ritaine de toi, c'est que l'Indien qui est en Western Unia, il connaît ton nom. C'est tout. L'Indien qui fait monogramme, il te connaît. C'est tout. L'Indien connaît ton nom. Il connaît le nom des Zadis Bapé au village. C'est tout. Quand tu vas même là, c'est comme si tu travaillais pour lui. L'Indien te demande mais attends. Où tu envoies l'argent ? Tu pleures des gens. L'Indien te dit c'est une question de pleurer. C'est cette injustice que Dieu veut réparer dans ta vie. Cette injustice. Tes reins sont foutus. Tes genoux sont foutus. Voilà. Foutus. Tu t'arrêtes. Dites la vérité aux gens que c'est Jossi. Vous parlez Choco, Chocobi. Les gens n'ont plus besoin de ça. 20 ans en Europe. Tu es devenu quoi ? Rien. Rien. Donc tu portes je suis. On dit viens d'Italie on te regarde et oh il n'a rien. C'est un menteur il ment seulement. Il n'a rien. C'est un menteur. Chez nous on a dit menter. C'est un menteur il n'a rien. L'Italie c'est ça on mange à Bidjan ou bien. T'es quitté en Italie c'est toi même là qu'on laisse dans la siète tu la tapes t'as quel problème. T'es sorti même là il a chié sur toi. Mange je viens d'Italie je viens d'Italie c'est ça on mange ou bien c'est Garba ou bien c'est ça parce que la sorcerie vous voyez là elle se dépêche vous avez peur de me il vient vers vous il vient vers vous les 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 l'étofla les l'éogayou les l'éganoua les l'égnale grubo ils sont dedans les les airs, les airs Zogota, ils viennent vers vous, ces petits balais, 15 minutes, ils viennent faire diarrhée sur toi, ils chient sur toi, le com il te bat du jaune avec sa caca là, diarrhée là, partout où tu passes, on ne t'écoute même plus, personne ne peut t'écouter, tu parles même là, ça énerve tout le monde, tu as écouté à Paris, mais rien vers là même là, c'est njeni njeni, vers bizarre, tu es le cousin de pépé qui va aller au biais, tu es à Paris, tu fais taille haute, oh nous sommes en 2017, salut toi-même là, tu viens en rétro, ta vie n'a pas l'argent, il faut te mettre à jour, c'est une question de mise à jour, oh la mise à jour là, ça se paye, c'est l'argent, voilà, donc c'est tout cette injustice là que Dieu veut réparer, la Bible dit que Dieu, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ça c'est vraiment important, Dieu aimerait que tu sois puissant, c'est vrai qu'on a l'onction, mais la puissance financière permettra aux gens de te respecter, depuis quand un homme qui n'a pas l'argent est respecté, je vais bien m'asseoir, depuis quand quelqu'un qui n'a pas l'argent qu'on respecte, tu n'as pas l'argent, qui va te respecter, qui va te respecter, il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant, tu ne peux pas vivre dans le neige, travailler dans ce froid là, ta pomme est diminue comme ta peur de Goumé, djembé, 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 ça y est tam tam, pécution, la pécution, ta pomme là, on a peur de te saluer, de peur qu'on ait tétanos, ça fait chia chia, et c'est comme l'âme, ça déchire, quand tu finis de te saluer, tu vas laver ta main, tu saignes, ta pomme saigne, tu es ton nez, mais qu'est-ce qui m'arrive, celui là que tu as salué, c'est la fille là, qui fait que ta pomme est en train de saigner, tellement qu'elle a finit aussi, elle a nettoyé tous les petits festés bébés, les enfants ont grandi, eux-mêmes les enfants, elles ont voiture, elles ont acheté maison, la cantine n'a rien, tout ce qu'elle fait, c'est envoyer Winston Union, monogramme, parce que les sorchers, ton brigandé, et ton argent, doivent venir chez eux, quand tu viens à Bidjan, ça va, bonjour, je viens de Paris, est-ce que vous ne pouvez pas me préparer la sorte graine là, et puis tu dors chez les gens, tu dors chez les gens, ça là, tu ne peux pas prendre conscience pour comprendre que c'est un problème de sorcellerie, tu es dans un endroit où on doit, on est ces héros, ce n'est pas séparant, ce n'est pas comme papé génique, tu gagnes 1500 euros par exemple, et tu as pris les deux jossies comme ça, ça peut te rapporter 3000 euros par mois, mais tu ne peux pas économiser, tu ne peux pas, tous les problèmes, tu ne peux pas construire, tu ne peux pas, où tu as démarré une construction, le sorcier est venu faire diarrhée, le sorcier allait chier dedans, on appelle ça gounini, il a fait gounini dans l'appartement, la maison qui était en pleine construction, le sorcier allait chier dedans, il a chié, c'est toute cette injustice que le Seigneur veut réparer, sauf cela qu'il faudrait venir, excusez, sauf cela qu'il faudrait être à ce programme, programme de restauration, programme de délivrance, ne rate pas ce programme, programme de taille, le Seigneur a quelque chose de très puissant à faire en ta vie, le Seigneur veut encore te délivrer, le Seigneur veut encore te restaurer, le Seigneur veut encore apporter quelque chose en ta vie, tout cette injustice-là, tout cette injustice-là, Dieu veut réparer tout ça, tout ça, tout ça, vous comprenez? c'est tout ça, tu ne gagnes rien, tu es pauvre, quand tu regardes ton avenir hypothéqué, rien, rien n'y marche, l'argent, tout est bloqué, tout est bloqué, même papier, tout, on veut même te chasser. Merci ma fille, madame Hassan, d'Eliège, voici la seule fille qui m'est restée fidèle là-bas, je salue ton mari, très gentil aussi monsieur Hassan. Voilà donc, venez à cette délivrance, le Seigneur apportera beaucoup de choix à votre vie, la restauration de votre vie, il y a une notion particulière, n'est-ce pas, ce que Dieu a déversé sur ma vie, pour vous réparer cette injustice. Merci beaucoup ma fille, pour réparer cette injustice, pour réparer cette injustice, trop d'injustices faites dans ta vie, trop de choses que le diable t'a imposées, trop de choses, tu ne peux pas te marier, tu as doctorant en célibat, là, tu mâches, mais qui te regarde, tu es les gars bizarres là, les vrais vrais gens là, ils s'en foutent de toi, tu as bachelors en célibat, le frère, ils ont cassé ton cou, on ne peut même pas te dire, oui, dès que tu vas vers la soeur, ébori, elle fuit. Tes papiers sont bloqués, pas de travail. Je suis convaincu que si tu te déplaces pour venir à ce programme, tu verras la main de Dieu te délivrer de la main de ses sorciers. Voilà, donc soyez bénis, recevez toute la grâce de Dieu chez vous, la main du Seigneur vous délivre encore et encore, soyez bénis et on est ensemble. Je ferai encore une autre vidéo demain, voilà, une autre vidéo demain matin, pour en commencer déjà à préparer dans les enseignements. Demain matin déjà, je vais vous enseigner si beaucoup de choses concernant, n'est-ce pas, les oeuvres de la sorcellerie. Voilà, donc on est ensemble, le maréchal est là. Voilà, venez tous, les Nathalie de Liège, la Mamanama, ça, venez, venez à ce programme, tout le monde venez à ce programme, dépêchez ou venez à Lyon, Dieu on le cherche, ce n'est pas lui qui va venir venir dans ta chambre, Dieu, il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, vous me cherchez de tous vos cœurs. Je suis le seul maréchal de la brigade anti-sorciers. Voilà, d'autre part des sorcelleries, mais moi j'ai eu ce don, c'est mon ministère. Quand je suis en phare d'un sorcier, je le mate au nom de Jésus. Voilà, Shalom, Te Djo Benis, on est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada